Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une séance de musculation avec élastique haut du corps avec une méthode d'intensification particulière qui est vraiment adaptée aux élastiques. Dans cette séance, on va travailler les pecs, le dos, le gainage est souvent fortement impliqué, comme je le fais souvent, et les bras. On va travailler aussi les bras, d'accord ? En tout cas, je vous explique ça tout de suite. Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif depuis 10 ans. J'utilise les élastiques depuis bientôt 20 ans. A la base, j'utilisais les élastiques surtout pour la préparation physique. Moi, je viens des sports de combat et mon objectif avec l'élastique, c'est d'être le plus athlétique possible et le plus performant, améliorer mes performances pour le sport de combat. A l'heure actuelle, mon objectif est toujours être le plus athlétique possible. C'est ça qui va m'intéresser, je cherche à développer toutes les qualités physiques. Et ici, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui comparent les élastiques et les haltères. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, les élastiques sont tout aussi efficaces que les haltères. Et surtout, les élastiques et les haltères sont deux accessoires différents qui impliquent des méthodes différentes. Ici, avec les élastiques, l'idéal, le top du top, c'est augmenter le temps sous tension. Vu qu'au début de mouvement, la résistance est plus contrôlée, plus faible sur les articulations et contrairement à ce que certains vont dire, il n'y a pas de tension, ce n'est pas vrai. Ça dépend de l'écartement que vous avez. Plus vous vous éloignez du point d'ancrage, plus il y a un étirement fort, mais un étirement qui va correspondre à votre articulation. Et plus vous allez tendre, plus ça va être dur. Mais avec les haltères, on va avoir facilement tendance à pouvoir faire plus de répétitions qu'avec les haltères. On va se fatiguer musculairement moins facilement. Pour prendre du muscle, l'idéal, pour prendre du muscle top du top, c'est augmenter le temps sous tension. Il faut un beau temps sous tension pour vraiment prendre du muscle, pour jouer sur la fibre musculaire. Et une méthode que j'adore particulièrement avec les astiques, c'est le trisette. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer ça, une méthode en trisette sur les pecs et le dos. D'accord ? Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Je vous montre la méthode et on se retrouve après. Alors je commence ici avec du développé debout. Donc je me penche légèrement en avant pour être beaucoup plus stable et pour cibler vraiment la partie haute des pecs et des épaules. Je vais chercher dans cette séance à vraiment travailler l'ensemble des pecs, les filières hautes des pecs et l'ensemble des pecs. Donc là, je suis vraiment penché en avant avec un bon gainage et les jambes très écartées. Il n'y a pas le choix d'écarter bien les jambes pour être stable. Ici, on voit bien dans cet angle-là la résistance que j'ai, comment il faut que je m'incline en avant, comment il faut que j'écarte à fond les jambes pour être stabilisé. Donc il faut vraiment être puissant sur ses jambes. Penché en avant pour résister contre la tension élastique. Et encore une fois, c'est pour vraiment cibler le faisceau supérieur des pecs et des épaules. Donc il y a beaucoup de tension. Et là ensuite, je prends une dizaine de secondes, 10-20 secondes de repos. Et j'enchaîne ici au développé élastique. Donc je m'installe, je garde ma cambre de dos naturelle. L'attention de ne pas plaquer le dos, on garde la cambre de dos naturelle. Et là, je pousse. Vous voyez, c'est un développé couché classique parce que c'est du bench press. En fait, c'est une poussée verticale. Vous voyez, la tension des élastiques est vraiment verticale à mon corps, légèrement penché vers le bas. Et j'enroule les élastiques autour des épaules pour améliorer cette contraction musculaire sur les pecs. Donc ici, je fais mon tempo lent. Le premier exercice, je vais le faire sur une douzaine de répétitions. Là, j'enchaîne pareil sur 10-12 répétitions, mais c'est très très dur. Donc je vous montre sous un autre angle ici de face. Vous voyez, j'enroule bien autour des épaules pour vraiment améliorer la contraction sur les pecs, le ressenti sur les pectoraux. Et le tempo contrôlé. Donc 10-12 répétitions aussi. Là, avec les pectoraux bien épuisés. Pareil, les pecs sont bien épuisés. J'enchaîne avec les pompes. Alors vous pouvez les faire sur les genoux. Si les pompes de base, c'est dur, vous les faites sur les genoux. Et pareil, j'essaie de faire entre 10 et 15 répétitions, le mieux que je peux. D'accord ? On est épuisé ici pour se finir avec cet exercice-là. Donc je prends quelques secondes de récup. Et là, j'enchaîne tout de suite avec les pecs. Donc j'enchaîne, c'est comme un gros circuit pecs-dos. Comme ça, je pourrais faire les pecs d'abord et le dos après. Mais c'est pour avoir une fatigue égale. Sur les pecs-dos, je suis ensemble. Donc là, je commence avec le bûcheron. Vous voyez, je m'appuie sur le banc. Les jambes bien écartées. Et je mets beaucoup de pression. Donc là, l'exercice, il est très dur. Donc je vais essayer de faire 10 à 12 répétitions. Vraiment pour connecter sur les pectoraux. Donc le mouvement, ça barre bien des épaules. Ce n'est pas juste le coude bêtement en arrière. C'est l'épaule qui tire en arrière. Et le coude y suit. Donc bras gauche. Puis bras droit, pareil. Donc pas besoin d'aller très vite. Vous voyez, j'ai du mal à tirer le coude en arrière. J'ai la bonne tension. Et le premier exercice doit être très dur. 10 à 12 répétitions. Donc exercice en force qui va servir de pré-fatigue sur le dos. Donc le cardio va monter aussi. Parce qu'avec l'épaule qui est juste avant, c'est bien cardio. Rien que si il y a ça à lui tout seul, c'est très intense. Qu'on met beaucoup, beaucoup de tension. Ensuite, j'enchaîne là, debout avec les deux élastiques en même temps. Donc je suis déjà bien pré-fatigué pour le dos. Donc les jambes écartées et fléchies. Un peu comme pour l'épaule tout à l'heure. Il faut que je sois vraiment bas sur les jambes. Fort sur les cuisses. Il y a une tension sur les cuisses aussi qui va travailler. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice. Les lombaires travaillent. Et là, je pars à l'épaule en arrière, puis coude. D'accord ? Et là, je vais essayer de faire 12 à 15 répétitions. J'enchaîne aussi. Alors le premier exercice, le bûcheron. Je ne commence pas à chaque tour toujours par le même bras. Sauf si vous avez un bras qui est vraiment plus faible que l'autre. Commencez par ce bras faible. Sinon, alternez l'ordre des bras. Bras gauche, puis autour d'après, bras droit. Donc là, c'était le roaming debout. Et là, j'enchaîne avec l'oiseau. Donc je suis calé sur le banc. Attention de ne pas surcambrer le dos. Je mets bien les jambes devant. Je serre le vent. Je peux même enrouler un peu le haut du dos. Ce n'est pas grave. Vous pouvez enrouler un peu le haut du dos pour avoir mal au bas du dos. Il ne faut pas vous faire mal au bas du dos. Et ici, je tire les coudes en arrière. Enfin, les homoplates en arrière. Je parle d'abord des épaules. Je cherche à resserrer les homoplates. Et les coudes un petit peu sous la ligne des épaules. Vous voyez, les coudes vont sous les lignes des épaules. Je baisse la tête. Je fais attention de ne pas lever la nuque aussi. Un truc en plus. Attention à vos cervicales. Donc, je contrôle le retour pour bien connecter au niveau des homoplates. Et là, ma série, le pec dos, elle est finie. Et je vais faire ça trois séries. Ensuite, ici, je vais enchaîner en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc, il y a trois exercices. Ici, pec et gainage. Gros, gros travail sur les obliques ici. En plus des pec. Donc, bras droits. Donc ici, je cherche à tirer. Vous voyez, l'élastique est sous ma ligne des épaules. Je cherche à tirer. Donc, je garde l'élastique à la même hauteur. Je cherche à tirer l'élastique loin devant moi. Donc, en diagonale. Donc, il y a un étirement et une contraction. Très, très forte sur les pec. Et je maintiens un peu la tension. Donc, l'élastique est tellement fort. Donc, je fais bras fléchis pour avoir plus de force. Et l'attention est tellement forte que je suis en apnée en fait. Au bout d'un moment, je suis en apnée. Donc là, bras droit, bras gauche. On alterne ici. Donc, les jambes écartées et fléchies. On doit être solide sur ces appuis. Et fléchies pour ne pas bloquer le bassin. On serre le ventre et on enroule même le dos. Enrouler le dos pour vraiment activer les abdos en plus du gainage. Et je maintiens une espèce de petite seconde. Enfin, une toute petite seconde. Quand j'ai le bras devant moi ici pour améliorer cette tension sous tension. Donc, 30 secondes d'effort. Donc, je fais des récups pendant ces 30 secondes. Parce que c'est vraiment très dur. Donc, 20 secondes de repos. Et j'enchaîne avec le ring buste penché. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi prise de main en supination. Choisissez la variante de prise de main qui vous correspond. Donc, soit les paumes de main tournées vers vous. Soit les paumes de main tournées dans l'autre sens. Donc, comme ici. Choisissez ce qui vous correspond. On n'a pas tous la même anatomie. Ici, je tire les épaules et les coudes. Alors, on aurait tendance à dire que ça travaille plus les biceps dans ce sens-là que dans l'autre. Mais je préfère vous dire, surtout, chercher ce qui vous correspond. Là où vous êtes le plus à l'aise au niveau des poignets et des coudes. Donc, épaule en arrière. Je ne charge pas à tirer la barre vers le ventre. Épaules en arrière. Donc là, pareil, je reprends. Je fais ça trois séries. Et après, je continue à travailler intense. Là, en 20-10, sur deux exercices triceps. Donc là, face aux élastiques. Pas trop penché en avant parce que quand j'ai les bras tendus, il faut que j'ai une tension très forte. Bras tendu ici, l'élastique veut me ramener en avant. Donc, si je veux être fort sur mes jambes et très fort sur les triceps. Donc, vraiment le haut des triceps. Et j'enchaîne dos aux élastiques. Ici, où là, je vais avoir un étirement fort sur les triceps. Donc, premier exercice, c'est plutôt une contraction forte. Là, c'est plutôt étirement et contraction. Donc, on travaille de face et de dos sur les triceps. 20 secondes d'effort. 10 secondes de repos. Donc, deux exercices triceps d'affilée. 10 secondes de repos, j'enchaîne sur les biceps. Ici, de face. Donc, pareil, tension forte sur les cuisses. Encore une fois, ce que j'aime bien, on doit être stable sur les jambes avec un gainage lombaire qui va travailler aussi pour résister. Là, j'emmène les mains vers les oreilles. Donc, contraction très forte sur le biceps. Ici, de face. Donc, l'élastique est à mi-hauteur. Donc, je ne vais pas mettre de dos. Mais je vais choisir plutôt l'élastique, les pieds sur l'élastique pour le deuxième exercice. Et vous voyez, je mets les coudes derrière les côtes. D'accord ? Je ne mets pas les coudes en avant. Je ne veux pas cibler les épaules. Je fais glisser les mains le long du corps pour avoir une bonne contraction sur les biceps. Donc là, ici, on voit de profil, vous voyez, les coudes derrière. J'écarte un peu les jambes pour avoir une tension dès le début. C'est important d'avoir une tension dès le début, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Une tension dès le début. Et là, je pars les coudes en arrière et je monte les mains vers les épaules. Et quand je suis tout en haut, vous voyez, les coudes ne sont jamais sous la ligne des épaules. C'est une erreur que je vois souvent sous les lignes d'élastique. D'accord ? Les coudes sont derrière les élastiques pour avoir une tension constante. Donc, vous avez vu, c'est une séance très intense. Déjà, rien que pec dos, vous faites juste pec dos, la séance, elle est faite. Le reste, c'est du bonus, c'est du plus selon sa capacité, selon son entraînement, selon son niveau. D'accord ? On peut faire comme ça. On peut aussi séparer les pec et le dos. D'accord ? Séparer dans la semaine. Par exemple, un jour, on fait intensément le pec, plus faiblement le dos par la suite. Et le plus loin dans la semaine, on fait l'inverse. D'accord ? On peut éloigner comme ça. Là, j'aime bien faire un super 7 comme ça, additionner les deux groupes musculaires opposés pour être sûr d'être toujours fatigué en même temps sur les deux groupes musculaires. Parce que commencer par les pec ou commencer par le dos après le deuxième groupe musculaire, forcément, on est un peu plus fatigué. Mais ça se fait aussi. Mais j'aime bien varier comme ça. Si jamais vous faites comme ça pec et dos, la semaine d'après ou la séance d'après, inverser, commencer par dos et pec, justement, pour équilibrer. Ok ? Donc, vous avez vu, ces méthodes trisettes, c'est le top pour vraiment congestionner, travailler les angles différents et augmenter le temps sous tension, une fatigue musculaire qui est top pour vraiment prendre du muscle. Vous avez gagné. Avec le banc, en plus ici, avec les éloignements, avec les égustes qui a, vous avez gagné en force, vous avez gagné en muscle, vous avez gagné en endurance musculaire et en cardiovasculaire. Si vous respectez la méthode comme j'ai fait en enchaînant l'exercice, la condition physique générale va être travaillée. D'accord ? Donc, avec les astiques, on peut absolument tout travailler, on peut tout faire. D'ailleurs, si vous voulez atteindre vos objectifs, j'ai fait une formation qui est gratuite. Une formation pour vous expliquer comment atteindre vos objectifs depuis chez vous, avec élastique, avec sangle, avec halter, plein par les accessoires, comprendre comment on fait pour atteindre ces objectifs, prise de muscle, perte de poids, augmentation de la préparation physique, de la performance physique. Et en plus, une masterclass, une vidéo masterclass sur tous les avantages des élastiques, gagné en force, gagné en explosivité, perte de poids, prise de muscle, pareil, vraiment tout est détaillé pour que les élastiques n'ont plus de secret pour vous, vous allez tout savoir sur les élastiques, vous allez comprendre vraiment tous les avantages des élastiques. Tout ça, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici, et vous entrez votre mail, et moi je vous envoie tout directement par mail. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à partager autour de vous. Et je vous dis merci, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.